Parlez maintenant de... c'est un chèque qui n'est pas facile. Les femmes assassinées ou disparues, vous entendez souvent parler de ça dans l'actualité. Puis le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est un peu dans cette veine-là. C'est l'histoire d'abord d'une femme, c'est une Inouk, qui a disparu au début de l'année. C'est elle que vous voyez. Elle a assis tout qui a pique. Elle a été retrouvée finalement chez deux hommes à Montréal, qui a regardé le cadavre de la femme, imaginez-vous, sur leur canapé de leur salon pendant six mois. Là, évidemment, tout le monde se demande pourquoi. Ils ont arrêté, tout ça, il y a enquête. Mais la question que ça pose, c'est que cette femme-là disparaît, on la cherche. C'est son frère qui, ultimement, a identifié les gens puis qui a amené les policiers. Et souvent, dans les cas de femmes autochtones qui disparaissent, on a l'impression que c'est moins pris au sérieux, qu'il y a moins d'efforts qui sont mises. Laura Aguère, donc, est la coordonnatrice du projet ISQUE. Bonjour et merci d'être avec nous. Oui, merci à vous pour donner cet espace à nous pour parler d'Alassie. C'est très important. Parlez-nous, justement, de ce qui est arrivé, de cette femme qui disparaît. Comment ça se passe quand elle disparaît? Quels sont les efforts qui sont mis en place? Oui, donc, Alassie est une femme énoûte qui est arrivée à Marie-Anne. J'imagine pour les mêmes raisons que beaucoup des femmes autochtones pour de nouvelles opportunités, pour de nouvelles chances. Puis, elle a perdu contact avec sa famille en février. Elle était dans une relation très violente, très contrôlée. Puis, elle n'a été pas permis pour contacter ou pour parler avec sa famille. Sa soeur du Nord est venue à Montréal pour chercher Alassie. Elle est arrivée à la maison de cet homme où le corps a été trouvé. Puis, cette homme n'a pas permis la soeur d'Alassie à rentrer. Après ça, quelques mois a passé. Puis, au début de septembre, la famille a essayé de porter Alassie disparu. Mais le SPVM n'a pas porté une plainte. C'était pas accepté. Donc, ce que vous me dites, c'est que la famille s'inquiète. On va voir les gens. On porte plainte de la police, mais la police ne prend pas la plainte. C'est ça? C'est ça, exactement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on donne comme raison? Aucune raison. On va avoir la plainte. Oui. Ils n'ont pas accepté la plainte. Puis, ça, c'est quelque chose qui arrive souvent, souvent avec l'effet motectone. La famille, les amis sont inquiètes. Il y a bonne raison d'être inquiète, mais la police n'écoute pas leurs inquiètes. Pourquoi la police, Mme McGuire, ne traite pas la plainte de la même manière que si la femme... Parce que je comprends ce que vous me dites. C'est parce qu'elle est autochtone qu'on ne comprend pas la plainte, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et pourquoi les policiers ne traitent pas les cas de disparition de femmes autochtones de la même manière que les autres? C'est le racisme. C'est le racisme systémique. C'est-à-dire que la colonialisme, qu'on traite une femme autochtone comme sa vie n'est pas importante. Peut-être, disons, la police a pensé que peut-être elle a utilisé des drogues ou elle consomme alcool, n'importe quoi. Peut-être, elle ne voulait pas sortir d'une relation violente ou n'importe quoi. Donc, souvent, la police veut dire que cette femme ne veut pas une assistance. Puis, on ne regarde pas sa vie avec la même... On ne considère pas, évidemment, les victimes de la même manière, c'est ce que vous me dites, en fonction de la couleur de la peau des personnes. Puisque dans ce cas-là, on parle d'une femme inouk. Dans le cas, donc, de Alassie Tukyapik, c'est sa famille qui a identifié où, potentiellement, elle était. C'est ça qui s'est passé, hein? Oui, exactement. La famille a connu l'adresse exacte où elle est restée avec cet homme que la police a arrêtée. Puis, c'est souvent ça avec les femmes. Les cas de les femmes autochtones assassinées et disparues, c'est que les familles et les amis ont connu ce qui s'est passé. Mais la police ne veut pas leur écouter. Donc, la police ne cherche pas. La police ne veut pas prendre la plainte. C'est la famille qui est obligée d'enquêter et de dire aux policiers qu'on pense que c'est là. Et là, les policiers décident d'y aller. Puis là, ils trouvent le corps de la femme depuis six mois sur le fauteuil. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Au Québec, les gens ont de la difficulté, quand on parle des femmes assassinées ou disparues, à croire que les victimes ne sont pas traitées de la même manière. Quand on parle de ça aux gens, moi, je les fais très souvent. Puis ça, les gens ont de la difficulté à croire ça. Ce que vous me donnez comme exemple, c'est ça. Mais dans quelle mesure c'est plus répandu qu'on le croit, Mme Aguère? Oui, je pense qu'aussi plusieurs des personnes ici en Québec pensent que les femmes autochtones assassinées sont disparues. C'est un problème qui existe au ouest du Canada, en Colombie-Britannique, en Alberta, au Winnipeg. Mais ça existe aussi en Montréal, en Québec. Puis aussi, le problème aussi, c'est que quand un femme autochtone est mouru, la police ne veut pas faire une inquiète. Les coroners ne font pas leur inquiète. Donc, il n'y a pas un suivi concernant leur mort. Donc, c'est difficile pour dire que oui, cette personne a été tuée ou non. Laura Aguère, donc, est la coordonnatrice du projet Ishko. On parlait de cette femme qui était disparue et que la famille a retrouvé où? Elle est allée chercher les policiers, qu'on connaît la porte, puis le corps était là. Après que, selon les proches, il n'y a pas eu de plainte qui a été prise par les policiers. Merci beaucoup, Mme Aguère. Ça fait réfléchir. Oui. Merci beaucoup à vous. Bye.